Alors on distingue vraiment particulièrement bien cette espèce d'immense amphithéâtre naturel qu'est le Marais-Vernier, cet immense ancien méandre de la Seine. Alors c'est un pays en tant que tel, c'est une zone très, comme on dit en Normand, très bouillante, c'est-à-dire où il y a beaucoup d'eau, et aujourd'hui il existe dans ce fond qui est tout plat, et la plus grande tourbière de France, la Grand-Marre. C'est vraiment intéressant de venir faire ces photos au printemps, parce qu'il y a encore suffisamment d'eau dans le Marais. Autrement, si on vient un petit peu plus tard, on n'a pas ces reflets qui sont si intéressants. Et tout autour, au bord de cet amphithéâtre, le village du Marais-Vernier avec les fermes qui sont construites sur un parcellaire tout à fait particulier, qu'on appelle les Courtilles, qui est un parcellaire en lames de parquet, c'est vraiment flagrant. Les champs sont organisés comme des lames de plancher qui descendent vers la zone humide. Plus on va vers le Marais, plus la terre est humide, moins elle est bonne, plus on monte vers le coteau, meilleur est la terre. Les deux hommes prennent maintenant la direction du littoral et d'un autre grand marais dans le Cotentin, qui lui aussi se transforme au printemps. En chemin, Arnaud en profite pour immortaliser un site géologique remarquable qui lui tient à cœur, les falaises des vaches noires. Alors ça me parle particulièrement parce que je suis originaire d'ici. Ah d'accord. Et si je suis devenu géologue, c'est parce que, gamin, j'allais chercher des cailloux dans ces falaises des vaches noires. En plus, pour les scientifiques, c'est là qu'à la fin du 18e siècle, on a trouvé des eaux qui ont permis le début d'une histoire, qui est l'histoire de la paléontologie. J'aime souvent dire que Jurassic Park a commencé ici. L'ULM longe les plages de la Manche en direction de l'ouest. C'est vraiment étonnant, en particulier à cette saison, de voir qu'ici en Normandie, tous les 20, 30 kilomètres, on change de territoire, on change de pays. C'est ce qui fait la caractéristique de cette Normandie qui est si diverse. Le géologue photographe veut survoler la baie d'Evay. Un estuaire sauvage et protégé qui marque l'entrée dans le Cotentin. Quand on est dans l'estuaire, on a des pans de sable juste sous les ailes. On a l'impression d'être dans le désert, là. A fleur d'eau, se dévoilent de vastes étendues sablonneuses. La baie d'Evay se referme sur le grand marais du Cotentin. Au printemps, le niveau de l'eau baisse et les terres réapparaissent, après avoir été recouvertes pendant la saison froide. Ce vol de printemps est vraiment magnifique parce que, justement, c'est la première fois que ce vert tendre retrouve la lumière. Et donc, on va voir ce marais, cette immense zone humide qui va renaître après l'hiver. C'est une des plus grandes zones humides françaises. Une zone qui est assez méconnue. Il est difficile d'explorer parce que, bien sûr, en hiver, les eaux sont hautes. Il n'y a quasiment pas de route, pas de chemin. On voit la structure du sol, ce sol tourbeux qui donne des tâches. C'est assez joli. On a l'impression de voir un pelage de girafe, du ciel. On voit déjà la côte ouest de l'autre côté. L'ouverture sur la branche et l'Atlantique. Après la traversée du Cotentin, le petit avion s'approche de la mer et de la magnifique embouchure du Havre de Renierville. Arnaud veut terminer ce vol au-dessus de l'un de ses sites préférés, l'archipel de Chauzet, dans la lumière du soir. Alors de loin, comme ça, ça ressemble juste à quelques cailloux, quelques îlots. Tu vas voir, vu du ciel, quand on est au-dessus, c'est l'archipel des merveilles. En habitué des lieux, le géologue photographe a prévu de faire des clichés de la centaine d'îlots pendant la première grande marée de printemps. Le moment idéal pour en révéler toute leur splendeur. Chauzet, c'est une bulle de granit qui a monté dans une vieille chaîne de montagne il y a plus de 600 millions d'années. La chaîne de montagne a aujourd'hui disparu grâce à l'érosion et on n'a plus que cette semée de cailloux. Alors un marais haute, c'est quelques dizaines d'hectares et un marais bas, c'est plus de 5000 hectares d'estrants. C'est vraiment un archipel à géométrie variable en fonction de la marée. La marée met en scène à chaque fois. En fonction des niveaux d'eau, tu as des transparences. C'est vraiment magnifique, la lumière est cristalline. Regarde ça, c'est magnifique. Ah oui, c'est magnifique. Ça, c'est quelque chose. Entre deux eaux avec ses verres. Waouh, quelle beauté cette archipel. Est-ce qu'on peut aller juste un petit peu à gauche ? Ouais, en fait, ce qui m'intéresse, c'est quand on revient dans l'autre sens parce que je n'ai pas la lumière, là. Tu dirais que j'en tourne là, autour ? Ouais, magnifique. Ouais, ouais, c'est superbe. Voilà le paradis sur Terre. Regarde ça. T'as vu comme c'est beau, ça, c'est vraiment la cerise sur le gâteau. Magnifique. C'est vraiment un endroit absolument sublime. Quel beau clin d'œil pour finir ce vol. C'est génial. Waouh. C'est génial. Quel voyage. Quel voyage. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501